Opéré avec succès de sa mâchoire fracturée, Antoine Dupont ne devrait pas déclarer forfait pour le reste de la Coupe du Monde de Rugby. Cependant, les deux plaques posées sur le visage du joueur risquent de le faire souffrir sur le terrain. Considéré comme le meilleur joueur de rugby du monde à l'heure actuelle, Antoine Dupont est sorti sur blessure lors du dernier match en date de l'équipe de France contre la Namibie. Un événement qui est venu gâcher la troisième victoire du 15 de France depuis le début de la Coupe du Monde de Rugby 2023, qui se déroule au sein de l'Hexagone. Les supporters des Bleus ont alors retenu leur souffle durant de longues heures, avant de savoir si Antoine Dupont allait être contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition ou pas. Finalement, le demi de mêlée a bien réintégré le groupe des joueurs français. Après avoir été opéré avec succès au sein du CHU Purpant de Toulouse. En fait, le numéro 9 de l'équipe de France avait été victime d'une fracture de la mâchoire, suite à un choc contre le centre et capitaine Namibien-Johan Deselles. Selon les informations dévoilées par le Parisien dimanche 24 septembre 2023, c'est le professeur Frédéric Lowers, spécialisé dans ce type d'intervention chirurgicale, qui s'est occupé d'Antoine Dupont à l'hôpital. Le médecin lui a posé deux plaques sur le visage, afin de consolider la pommette droite du joueur. Le demi de mêlée du 15 de France devrait reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers d'ici une dizaine de jours. Il ne participera donc pas à l'ultime match de poule des Bleus contre l'Italie, qui se déroulera le vendredi 6 octobre 2023 du côté de Lyon. La reprise d'Antoine Dupont sera progressive, étant donné que le joueur va devoir éviter les contacts avec ses coéquipiers dans un premier temps. L'ancien président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby LNR, note de la rédaction, Bernard Dussfour, s'est confié aux Parisiens à ce sujet. Antoine Dupont va-t-il rater les deux prochaines rencontres du 15 de France ? Il peut faire du foncier et des séances sans contact dans les 10 à 15 jours à venir. Mais ça peut être douloureux à chaque effort. Les vibrations causées par la course sont susceptibles de le gêner. En revanche, il ne doit pas avoir de problème pour s'alimenter, a-t-il affirmé. Pour l'instant, l'incertitude règne quant à la date exacte à laquelle Antoine Dupont pourra de nouveau participer à un match de rugby. Il se pourrait que le joueur ne puisse pas être aligné avec ses coéquipiers en quart de finale. Ce qui serait un lourd handicap pour l'équipe de France lors de cette première rencontre à élimination directe, qui est prévue pour le week-end du 14 à 15 octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !